hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui donc du coup pour un nouvel update comme promis j'avais terminé mon précédent update sur ma lecture de black wings et donc là j'ai j'avais commencé cet update hier je m'étais dit ouais allez fanny commence une update et tout ça va le faire et sauf qu'en fait le livre que j'ai commencé je l'ai lu en une journée je l'ai lu hier donc ce qui fait que je vais t'en parler en même temps là maintenant pendant ce premier rush et te donner mon avis parce qu'au final je sais pas si tu te souviens mais le précédent date j'avais dit non fanny tu ne dis pas de romance bof j'avais dit pas de romance sauf que j'ai sorti quelque chose de ma palle voilà j'ai sorti Eleanor and Gray de Brittany Cetcheri et je l'ai lu du coup sur une journée concrètement je l'ai pas vu passer des pages en même temps je suis en congé donc sur ma journée du lundi j'avais pas de choses prévues aujourd'hui ça peut être plus j'ai des choses de prévues à faire bon je disais quoi petit interdit de relever de compteur de gaz alors que j'ai pas de gaz pour les anciens anciens propriétaires de la maison bref je sais plus ce que je disais du coup il m'a coupé en plein plein truc lui donc j'ai lu Eleanor and Gray non non je sais plus ce que je disais bon concrètement je l'ai mis une journée pour le lire je m'attendais pas j'avais dit que j'allais pas lire de romance mais je l'attendais pas et au final bah c'est comme oui voilà comme je suis en congé je me suis dit bah c'est aujourd'hui j'avais pas j'ai des choses de prévues mais hier j'avais rien de prévu donc du coup je me suis fait une après midi et une soirée lecture ça m'a fait du bien j'étais contente de terminer un livre voilà ça fait un mois de ma pâle et depuis le temps que je voulais découvrir celui-ci ma franchement j'ai passé un bon moment de lecture j'ai passé un bon moment mais il y en a un petit mais déjà je vais te faire le résumé là où tu suis du coup pendant toute la première partie Eleanor qui est une jeune adolescente de 14 15 ans ou 16 ans je sais plus enfin bref qui vit normalement etc dans l'ohio non je sais plus enfin bref donc qui vit normalement qui va au lycée etc mais qui a une grosse fan d'Harry Potter qui est un peu introvertie et au final qui a des bagues etc enfin bref l'adolescente typique et elle va apprendre enfin sa maman va lui dire qu'elle a un cancer donc ça va un peu péter son cocon familial parce que son père voilà ils vont tout faire pour essayer de voir comment on va la guérir etc donc elle va prendre ça et en parallèle de ça tu suis Grayson donc Gray qui lui est un pareil un jeune ado etc plus populaire du lycée etc et en fait à une soirée il va s'intéresser à Eleanor qui est allé à cette soirée avec Shay donc sa cousine que tu retrouves du coup dans London and Shay donc les deux autres tomes qui suivent ça et qui en fait Grayson va parler à Eleanor et en fait ils vont commencer à se soutenir mutuellement parce que lui a perdu son grand-père d'un cancer etc et il va l'aider entre guillemets à appréhender en fait le départ de ce moment etc etc donc on est vraiment sur une première partie très touchante et poignante parce que du coup c'est on est vraiment sur la perte entre guillemets d'une mère quoi donc voilà là déjà tu te dis il y a un petit level et la deuxième partie du coup c'est 15 ans ou 16 ans plus tard Eleanor a grandi elle est revenue vivre dans la ville natale etc dans sa ville natale où il habitait ses parents et Grayson et en fait elle va avoir un poste de nounou et c'est là qu'au final elle va se rendre compte que ce poste de nounou est pour garder les deux filles de Grayson et elle va en revoir Grayson du coup et le truc c'est que Grayson n'est plus du tout le même ado qu'elle a rencontré enfin dans l'une dont elle est tombée amoureuse tout simplement il n'est plus du tout vivant entre guillemets très très froid très taciturne enfin bref parce que il s'est passé quelque chose dans sa vie pendant ses 16 ans qui se sont écoulés où ils n'ont pas gardé contact et voilà je t'en dis pas plus mais mais tu vois le pitch au global alors moi j'ai bien franchement j'ai l'asse ma petite malarine chienne certains passages j'allais te prendre la caméra mais hier j'avais une gueule de déterré avec ce avec le vaccin j'étais un peu encore et ça se voit j'ai une sale gueule en fait j'ai des cernes de trois kilomètres mais et c'est vrai qu'il ya des massages surtout enfin quand on parlait de la maman etc enfin ça me tu as de l'empathie tu forcément tu tu te raccroches à ça tu dis putain c'est dur quoi et ça fait mal au coeur et puis elle est très froid botaniste et chérie pour tous et pour mettre en exergue tous ses sentiments etc donc concrètement voilà c'était très prenant très prenant par contre le seul hic et c'est parce que je pense que je l'ai lu en une journée c'est que j'ai eu du mal en fait à imaginer du coup eleanor en gré mais 16 ans plus tard parce que tu les suis tu commences à avoir à les imaginer dans ta tête etc dans toute la première partie et au final tu arrives à la deuxième partie où ils sont adultes etc machin machin il se passe autre chose et là moi j'ai eu du mal il y avait une rupture entre guillemets qui s'est faite sans que je m'en rende compte en fait au final et pas si je m'en suis rendu compte parce que je t'en parle mais c'est une rupture en fait d'année qui au final passe très vite et tu n'as pas de détail en fait sur cette sur ces années en fait tu sais juste que elle est ce qu'elle a fait lui ce qu'il a fait mais c'est vague tu vois tu n'as pas quelques passages en fait sauf quelques-uns mais voilà pour expliquer quelque chose en particulier dans au niveau du présent mais et tu n'as pas ça en fait et donc du coup tu es là en mode ok ouais bon tu avais du mal moi j'ai du mal à me mettre dedans pour ça du coup mais bon après ça n'a pas été voilà très compliqué non plus c'est une romance assez tout seul etc et au global franchement j'ai passé un bon moment de lecture et jusqu'à la fin il a été très touchant parce que il se passe des choses etc enfin bref je trouve qu'il est bien construit tu es happé dans l'histoire de ces deux personnages et de leur vie qui est un peu qui a été un peu beaucoup chamboulé quoi mais voilà du coup il y a comme dans une chez je sais pas encore je sais pas si je vais les lire parce que je les ai découvert l'avancé dans ce livre je sais pas j'ai peur que vu qu'en plus il ya deux tomes et j'ai peur que qu'on est en fait au final que ce soit un peu tourné déjà en plus autour de la de la paparazzi côté paparazzi etc parce que le london devient acteur célèbre à hollywood voilà mais par contre le personnage de chez hyper hyper vive hyper voilà donc peut-être que ça peut me plaire aussi hein je sais pas je verrai je vais prendre peut-être me prendre un en poche pour voir et puis on verra donc voilà j'ai terminé celui ci hier et du coup aujourd'hui je comptais commencer celui ci donc rule de hélène goudlette mais je dis pourquoi pas pourquoi je vais commencer soit tu l'auras vu sans doute en story insta ou sur un book haul mais au final vu que demain nous sommes le 12 je vais peut-être recevoir crescent city et je pense que désolé c'était en avion passé dans mon salon alors et je pense que oups comme ça ça s'est fait le marque fâche qui se pète la gueule et donc je pense qu'en fait je vais un peu commencer celui ci il a l'air c'est écrit très grand et il a l'air d'avoir beaucoup de de pas de de dialogue donc voilà déjà ça et ce que je vais faire c'est que je pense que quand je vais recevoir crescent city je vais sauter dessus donc tu verras ça peut-être dans un prochain voilà je t'embête pas plus c'est déjà neuf minutes de début de vlog d'update à chaque fois j'y arriverai jamais c'est mon marque fâche j'y arriverai jamais avec tout ça parce que en fait bref du coup je vais te laisser on se dit peut-être à la prochaine parler de mes futures lectures ou de ma future mon avancée dans cette lecture ou j'en sais pas bonjour on se retrouve pour un petit rush nous sommes dans la main du rush d'hier pour voilà comment te dire que je suis déception aujourd'hui comme tu peux le constater je suis encore dans mon bureau et c'est encore le bordel parce que j'attends ma commande ikea aujourd'hui donc je vais pas ranger mon bureau et du coup en attendant ce que j'ai commencé à faire c'était de mettre tout ça là 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 sur sur vintel ça l'est pas encore j'en ai mis que 6-7 donc c'est pas terminé là ce matin ce que j'ai fait c'est que en attendant que ma coloration pose parce que j'ai fait une coloration je vais pas faire je l'ai pas vu bah je l'ai mis j'ai commencé à en mettre quoi et et donc du coup voilà et la déception du jour ah non il est en train de dormir sur la chaise là le petit cochon tu viens je vais quand même te parler de livres aujourd'hui encore mais la déception du jour c'est là je pensais recevoir Christian City et que je voulais commencer parce qu'au final hier j'avais commencé ça mais j'ai mis de côté ce que je me suis dit non tu vas pas te lancer dedans si tu reçois Christian City tu vas pouvoir le mettre dedans sauf que tu as dû le voir passer ou pas sur Insta mais toutes les précommandes qui ont été faites je pense que ce soit sur la Fnac Amazon Cultura etc n'ont pas été expédiées aujourd'hui enfin pour être livrés aujourd'hui du coup cela a une date garantie livraison le jour même bref et donc du coup bah en fait s'ils n'ont pas été reçus en fait ils ont reçu un entrepôt apparemment de ce que j'ai compris mais je sais que pour Amazon pour travailler dessus je sais que quand tu reçois du stock tu as deux enfin ils te disent une semaine mais tu as deux à cinq jours en fait de prise en compte du stock etc donc si ça a été réceptionné hier à mon avis oui ça sera pas en stock tout de suite moins qu'ils se dépêchent mais voilà ça dépend plus des entrepôts c'est réparti enfin bref donc c'est la fête c'est la joie tout le monde compte PLS sur Insta je reçois plein de messages ce matin en mode moi si je l'avais recommandé je l'ai pas reçu ouais bah ouais et puis quand tu vois que les SP par contre eux sont arrivés et tu te dis mais putain c'est what the blague mais bon c'est pas grave c'est comme ça donc du coup bah je comptais comment c'est celui-ci mais bon bah je l'ai mis de côté j'ai lu deux trois pages mais ça a l'air prometteur de le début là déjà le premier chapitre ouais ça sent bon mais du coup je me suis dit bon bah en attendant tu vas ronger ton frein et lire des mangas donc ce qui fait que hier soir bah non ça m'a pas celui-là j'ai lu enfin le tome 9 de mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita donc il est sorti le mois dernier je crois et je vois la suite j'adore ce petit manga les dessins sont tellement beaux et là en fait la relation entre Miko et Natsuga a dévolu beaucoup et puis c'est trop beau, c'est trop chou alors si je te montre mes fruits on va te voir un truc comme ça quoi c'est trop beau bref donc du coup j'aime beaucoup ce tome 9 et je voulais savoir la suite et je pensais que ça se terminait au tome 10 au Japon et en France mais non le tome 10 est sorti au Japon la série est encore en cours donc on va voir ce que ça va donner par la suite c'est vrai que ça commençait enfin ça serait bizarre que ça se termine là vu ce qu'il se passe dans ce tome 9 tu te dis ah ouais donc du coup il se passe encore d'autres trucs et tout enfin bref tu verras le délire quoi donc j'ai pas mal aimé franchement j'ai pas mal aimé et j'ai feuilleté j'avais dit que j'allais pas le lire mais je l'ai feuilleté en long en large mais pas trop en travers donc c'est Sekaichi Atsukoi le tome 1 en fait c'est du yaoi donc concrètement voilà relation explicite avec eux entre deux hommes et j'avais dit quand je l'avais acheté qu'au final en leur feuilletant le consentement c'était parti en sucette surtout dans les yaoi je sais qu'il y en a des très bons avec voilà j'en ai déjà lu et je sais voilà de quoi je parle aussi qu'il y en a des très bons avec ou le comment dire le consentement est respecté mais là concrètement je me souvenais plus en fait j'avais vu l'anime de ce manga et l'anime était forcément moins cru moins enfin moins cru moins détourné dans ce sens là donc ça allait mais là donc du coup j'ai le tome 2 je vais les revendre je vais les revendre parce que perso c'est plus du tout ma cam dans ce type de livre donc voilà 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 et là du coup en attendant que creation city arrive je me suis mis je me suis fait une petite pile là pour aujourd'hui de manga donc je me suis mis le tome 13 de Takane et Hana ils sont en bas et j'ai la flemme de descendre parce que là je vais rester un petit peu dans mon bureau ça dépend quelle heure il est s'il faut que j'aille faire en manger mais mais je me suis mis du coup le tome 13 de Takane et Hana le tome 8 de la courtisane des dos et Anna Yori je sais plus quoi en gros c'est la suite entre guillemets de Anna Yori Dango le tome 1 ça fait un moment que je le traîne celui-là donc autant le lire ça serait peut-être bien parce que ça fait un moment que je le traîne et que je ne le lis pas donc je me dis tant qu'à faire autant sortir un peu les mangas en attendant parce que dire un roman maintenant ça va être compliqué tu veux voir un petit poulet il surveille les livres alors celui-là il faut que je mette je devais faire la photo pour Vinted non et celui-là c'est celui que je voulais lire mais je ne peux pas lire donc bref le petit poulet est là non tu ne me vois pas c'est cool les tapis il faut faire ça non ça va donc voilà du coup cet après-midi de toute façon ça va être il faut que je te montre ça quand même du coup ça c'est bien beau mais tu vas m'attaquer en fait voilà là c'est le piège à Ebus en gros il est tout mignon on a envie de le caresser et puis voilà on ne peut pas il nous montre son ventre et puis voilà bref donc je disais en plus cet après-midi je pense que je ne vais pas lire énormément parce que j'ai un comandica qui arrive donc il faut que je trie et en fait le truc c'est qu'il faut que j'enlève tous les livres que j'ai décidé de vendre sur Vinted parce que la bibliothèque qui est juste derrière elle va virer il va y avoir un de ces bordels dans ce bureau c'est pas possible ça va être compliqué bref du coup voilà je te laisse je viendrai te refaire un petit update je pense des mangas que je vais lire ou pas ça dépend de ma motivation je pense que cet après-midi déjà je vais monter du meuble donc non je suis pas ravie je t'avoue je déteste ça la bibliothèque c'est le monsieur qui veut le monter moi j'aime pas mais j'essaie de monter l'Alex toute seule parce que comme ça je pourrais trier là tout ça ah oups pardon ils vont m'attaquer mais les chariotes quoi bref donc du coup voilà là je repasserai bonjour aujourd'hui un petit rush ça y est je suis cassée de partout mais j'ai tout rangé dans mon bureau je suis contente il ne me reste plus qu'à mettre beaucoup de livres sur Vinted je suis moins contente je fais beaucoup de choses à faire et je voulais te faire un update enfin un update ça va être vite fait quoi parce qu'au final hier on était le 12 mai et aujourd'hui nous sommes les 13 et je suis toujours dans l'attente de Christian City parce que je voulais lire en fait là bon allez on va pas dire que j'ai rien d'autre à lire mais je voulais lire parce que au moins ça sera fait et vu la papa ce que c'est je m'étais dit autant faire sauf que on l'a pas reçu hier apparemment c'est côté stock entrepôt où ça déconneit concrètement moi je pense que connaissant le système d'Amazon et la mise en comment dire en il y a Anaïs qui m'appelle attend donc je ne sais plus ce que je disais après cette interlude d'Anaïs merde je ne sais plus ce que je disais oui donc du coup j'attendais Christian City mais alors comme je disais je connaissais bien le système d'envoi en prime sur Amazon je sais qu'ils mettent entre 2 à 5 jours en fait pour que le stock soit mis en ligne sur le site et quand c'est des précaux c'est peut-être différent mais je pense que c'est le fait que les stocks sont arrivés un peu just en entrepôt pour que ce soit envoyé pour le jour même de la sortie généralement c'est ça en fait le problème c'est qu'ils reçoivent trop tard les livres pour les envoyer à la date de la sortie donc peut-être que de Saxus va corriger ça mais c'est vrai que pour la cité de l'Eton ça m'a fait la même chose donc à mon avis voilà je pense que c'est pas que Amazon ou les entrepôts de la FNAC ou Cultura alors la FNAC c'est pareil ils ont pu le mettre en stock parce qu'ils ont les magasins admettons à Amazon il n'a pas les magasins donc forcément s'il n'est pas mis enfin s'ils n'ont pas en entrepôt ou s'il n'est pas encore référencé ils ne peuvent pas l'envoyer donc voilà donc normalement je devrais le recevoir aujourd'hui mais voyant mon suivi c'est pas encore le cas il est expédié mais il n'est pas encore au cours de la livraison donc on va peut-être pas s'enflammer on est férié donc on va pas se faire une fausse joie en tout cas je vais te montrer quand même du coup j'ai pas lu de manga en fait j'ai reposé le manga j'ai continué un petit peu Taganiana de tome 13 mais sinon après j'ai pas lu plus que ça donc et j'attends en fait Christian City voilà j'ai en tout cas envie donc c'est un peu con parce que j'ai perdu deux jours de lecture entre guillemets mais c'est pas comme si c'était un marathon et puis je me dis de toute façon c'est pas comme si que j'avais pas beaucoup de livres à lire dans ma palle mais bref donc voilà mais je veux quand même je vais te montrer pourquoi je suis capote aujourd'hui en gros là si tu vois bien j'espère que je cadre bien tu as une nouvelle bille en fait j'ai mis une bille à la place j'avais une vieille bibliothèque donc j'ai tout rangé là tu as les livres de mon un hall que je dois mettre sur Vintel et là tu as le petit chien le petit chien le petit chat mais en fait là j'avais des j'avais des trucs des chariottes des chariottes de loisirs créatifs avec plein de de stickers et tout et j'ai réussi à les mettre ici viens dans ça voilà une partie bon tu vois tu vois mes pantoufles dégueulasses mais j'ai réussi à les mettre là dans ce petit meuble là c'est trop bien j'avais un truc avant mais qui n'était pas très optimisé puis là c'est des grands tiroirs j'ai pu mettre plein de trucs donc c'est trop cool j'ai mis mes marcopages mes câbles et tout il faut que j'achète des petits rangements pour les petits tiroirs mais franchement c'est cool donc voilà cet update chill en fait est plus chill que update en fait je me rends compte mais bon tant pis je vais te laisser je vais aller manger et puis je te reprends sans doute demain si je reçois Christian City je vais peut-être commencer un petit peu ce soir pour t'en parler du début de ma lecture et parce que là cet après-midi à 15h on s'appelle avec Sherman pour voir si on peut tourner des vidéos ensemble et ce soir on fait un live voilà 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 bonjour je viens pour un petit rush parce que j'ai avancé dans ma lecture en cours donc je ne sais pas si je te je n'ai pas regardé mon précédent rush mais il me semble que je t'avais dit que j'allais commencer ça j'ai enlevé la jaquette et j'ai commencé du coup ce dico j'en suis arrivée là donc concrètement au début et j'ai lu 169 pages je suis arrivée au chapitre 12 voilà te donner mes premières impressions après on verra comment ça a évolu alors mes premières impressions déjà si tu es fan d'un cotard c'est pas du tout la même chose on était prévenus et donc du coup ne t'attends pas un truc un truc comme un cotard ça c'est clair et net là c'est beaucoup plus adulte etc et justement je trouve qu'on franchit le young adulte avec plein de choses et là en gros si je te fais un résumé tu vas suivre Bryce qui vit à Christian City donc dans une cité où il y a plusieurs maisons et plusieurs quartiers par type de créatures donc tu as des anges des vampires des démons des sylphes des failles des loups des métamorphes etc tu as un peu de tout ça et tout est régi par des archanges et d'autres personnes plus puissantes au niveau tout ça et encore au-dessus voilà en gros tu as une certaine hiérarchie en fait dans toute cette histoire et Bryce en fait elle est mi-humaine mi-faée et elle travaille dans une boutique d'antiquité qui est tenue par une sorcière enfin une sorcière qui se revendique plutôt magicienne que sorcière et qui du coup s'occupe de ça la journée et elle vit en colloque et elle a fait ses études à l'université de Christian City et elle vit en colloque avec Danika qui est elle l'alpha d'une meute de démon qui se transforme en loup j'ai eu du mal un peu à comprendre ça et j'avoue ça j'ai eu un peu de mal à comprendre et du coup il va se passer quelque chose donc elle fait son traître habituel Bryce c'est quelqu'un de très délurieux entre guillemets en mode je vais me bourrer la gueule je vais me défoncer la gueule tu as tout un système au niveau des immortels et tout tout est bien expliqué au début bien expliqué mais assez dense quand même donc il faut s'accrocher quand même au début et en fait un soir il va se passer un truc hyper grave tu sens que en fait Bryce elle est hyper attachée et elle a pas eu une vie non plus facile entre guillemets enfin elle essaye de faire son petit train-train et voilà qu'on l'emmerde pas dans toute cette ville assez particulière et en fait un soir il va se passer quelque chose de grave très grave dans la vie de Bryce qui fait que ben après tu la retrouves deux ans plus tard dans la deuxième partie donc ce qui fait que là moi j'ai terminé la première partie et j'ai entamé la deuxième partie j'ai lu trois quatre chapitres de la deuxième partie donc là tu vas la retrouver dans la deuxième partie deux ans plus tard voilà et là en parallèle tu commences à suivre Hunt qui est lui un enfin un ange déchu il y a vraiment une histoire mais globale sur tout ça et c'est très dense donc lui c'est un ange déchu qui a participé à une guerre de rébellion et en fait l'archange soit il se faisait défoncer soit il se pliait à l'archange et du coup il doit rembourser sa dette en en tuant en fait en étant un chasseur de primes entre guillemets il tue ce que lui demande l'archange de tuer voilà entre guillemets en gros je t'en dis pas plus parce que sinon après je vais spoil déjà dès le début et l'objectif c'est pas de spoil mais c'est tu l'as bien compris c'est un univers qui est tellement c'est dense alors moi ce que je te conseille c'est de t'accrocher à ton slip les premiers chapitres parce que c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est très en fait elle décrit en même temps l'univers ça c'est très bien elle décrit en même temps l'univers mais en plus de ça tu as comment dire tu as tu as l'action qui continue en fait l'action qui continue l'histoire qui continue et franchement c'est pas mal c'est pas mal parce que moi j'ai un petit sentiment j'ai l'impression plus de lire une bitlet une urban fantasy que de lire une fantasy tout court et il y a un petit truc SF tu vois il y a une petite touche et je trouve que pour le moment c'est bien mélangé l'univers a l'air bien maîtrisé et je suis curieuse de voir ce que ça va donner par la suite c'est pour ça que là j'essaye d'avancer et je me suis pas mis d'objectif de nombre de pages à lire parce qu'il y en a 950 donc voilà on a le temps mais c'est vrai que c'est un univers qui est bien complet et en fait là j'ai lu 170 pages là carrément et on en apprend enfin on en apprend encore en fait on va en apprendre je pense qu'on va en apprendre tout le long du tome et je pense que même dans les tomes suivants enfin dans le tome suivant je sais pas si il y aura plusieurs tomes mais à mon avis oui à mon avis je pense qu'on va en apprendre aussi dans les tomes suivants parce que si on découvre les autres les autres créatures leur façon de fonctionner etc c'est très différent il y a plein de choses il y a beaucoup de choses à emmagasiner mais ça va c'est pas comment dire c'est quand même relativement fluide voilà au départ sincèrement j'ai eu peur de me retrouver avec la même chose que la 9ème maison où je me suis dit mais putain il y a des virgules il y a des phrases à rallonge il y a des choses et c'est vrai qu'au départ ce style là m'avait un peu je me suis dit putain non et je pense que c'est la trad qui fait ça mais on a beaucoup de phrases quand même à rallonge et des détails en fait des détails en fait dans une phrase qui sont mis en gros on commence une phrase on a je sais plus quel terme ça en français ça mais on commence une phrase et puis d'un seul coup en fait on a une précision sur Bryce ou sur autre chose et puis après on virgule on reprend la narration et ça ça me perturbait beaucoup moi dans la neuvième maison et c'était encore pire je trouve dans la neuvième maison que dans celui-ci où là vraiment ça va en fait il faut juste être bien concentré et se mettre dedans sachant que tu vas lire franchement moi je trouve que les 50 premières pages il faut être concentré parce que tu faut comprendre bien ce qui se passe et après ça vient tout seul et ça se lit tout seul voilà pour le moment j'avoue hier soir je l'ai bien lu et ça m'a bien ça a bien fonctionné ça a bien fonctionné donc c'est un peu lourd à apporter comme ça donc on verra bien mais je pense que je suis partie pour au moins 15 jours je sais pas si je terminerai ce vlog avec la fin cet update putain je vais jamais y arriver avec la fin de ce tome peut-être que je couperai en deux parce que concrètement déjà mon précédent update que je t'ai tourné il est très long je l'ai monté et il est très long il fait 40 minutes désolé je pouvais pas faire mieux et voilà 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 mon avis pour le moment niveau on m'a posé la question sur insta s'il y avait des fautes des notes d'éditeur qui étaient restées ou des fautes de trad pour le moment je touche du singe je n'ai rien vu je n'ai rien vu il y a juste des certains mots en fait qu'on a d'un vocabulaire un peu plus soutenu qu'on a pas moi perso je n'ai pas l'habitude de voir dans de la fantasy et que là je découvre en fait aussi en même temps donc je me dis bon si c'était bien c'est que ça existe mais c'est vrai que pour le moment je n'ai pas encore repéré ça et j'espère qu'il n'y en aura pas parce que c'est vrai que après je comprends que là le travail d'éditeur a dû être très très long et fastidieux mais bon voilà voilà quoi j'espère qu'on n'aura pas des notes en bas de page enfin des notes comme on a dans la cité des tons ça serait tellement bien j'espère j'espère mais voilà du coup je te reprendrai pour un prochain rush je pense sans doute demain pour te parler de mon avancée de ce que j'en pense là pour le moment je trouve que ça se met bien en place en fait j'ai l'impression on retrouve un peu la richesse d'un univers qui est créé de but en blanc comme elle a pu faire avec Akotar etc mais là vraiment on est plus orienté sur quelque chose de plus adulte déjà largement même plus adulte plus vulgaire aussi forcément et aussi du coup plus urban fantasy je trouve que fantasy voilà pour moi c'est plus de l'urban fantasy que de la fantasy avec une petite touche de bitlit parce que t'as plein t'as toutes les créatures en fait que tu retrouves dans de la bitlit en fait donc voilà pour moi c'est pas vraiment de la fantasy fantasy pure mais en tout cas après peut-être que je me trompe peut-être que par la suite ça sera différent mais il y a des petites questions que je me pose et tout bon il y a des choses il y a des choses que moi j'ai anticipé que je m'imaginais et que je ne l'ai vu pas arriver gros comme un camion au départ mais après là la suite je t'avoue je ne sais pas sur quoi on va aller je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout du tout du tout donc on verra bien là ça commence à se mettre en place donc ouais il faut dire une bonne partie la partie 1 et une bonne partie de la partie 2 pour vraiment mais en tout cas ça a l'air qu'on met temps pour moi voilà bon bah écoute je repasserai t'en parler je sais plus j'ai un peu avancé dans Rebecca Kinsett là Amberas je l'ai écouté quand je ne sais plus quand il n'y a pas long enfin je l'ai écouté quand je ne sais plus je faisais un truc avant-hier je crois que je l'ai écouté je vais avancer forcément la semaine prochaine vu que je ne suis plus en congé et puis en cuisinant je pense que demain je vais avancer concrètement j'ai l'impression qu'on repart en l'an 40 avec une enquête encore et puis ça avance voilà il y a l'intrigue de fond n'avance pas forcément donc là j'ai l'impression qu'on repart encore sur sur le même schéma en fait que tous les autres tomes avec une enquête un métamorphe qui a tué Bazar et puis on ne sait pas si c'est un métamorphe un ragarou ou je ne sais quoi avec un peu de trame de fond mais pas plus quoi et du coup bon on verra bien bref du coup je vais te laisser je vais terminer de mettre en ligne mes vidéos sur Youtube parce que j'ai tout j'ai tout augmenté et puis après je vais manger aujourd'hui c'est cheat meal oui oui parce que je fais whitefetchers en ce moment donc attention aujourd'hui c'est samedi c'est cheat meal smoothie pizza bon allez on se retrouve par un petit rush parce que je vais te parler de mon avancée dans cette lecture quand même j'ai bien avancé je suis arrivée à la page 303 j'ai recommencé enfin c'est vrai que j'ai mis en pause tout à l'heure mais je suis au révitre 23 donc ça avance bien et je suis à fond enfin je suis à fond j'ai envie de savoir la suite toute la journée là j'ai lu ce matin je l'ai lu l'après-midi j'ai lu un petit peu cet après-midi mais après j'ai arrêté parce que j'avais des choses à faire et j'arrêtais pas de penser à mon bouquin donc c'est bon signe et là du coup je vais me replonger dedans avant d'aller dormir et demain c'est travail donc je vais lire moins cette semaine je pense en semaine maintenant mais en tout cas je vais essayer d'avancer à max sachant que là ça va parce qu'au final je me dis il me reste encore 600 pages à lire pour moi par contre je suis un peu dégue de ce truc là j'ai envie de faire un nœud mais bon donc voilà franchement pour le moment j'aime beaucoup parce que je commence à m'attacher à Bryce à son histoire elle me ça m'a touchée il y a eu un passage qui m'a touchée où elle se rappelle de certaines choses et mon petit coeur a fait un petit battement voilà ça m'a touchée en tout cas et en fait on découvre de plus en plus l'univers tout ce qui est embriqué etc enfin c'est vraiment bien complexe mais bien foutu quand même c'est complexe à la fois parce que oui c'est un univers très 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 complet et pour le réexpliquer et pour faire un résumé c'est compliqué mais c'est vraiment bien foutu et pour le moment j'avoue j'ai l'impression qu'on voit que la partie immergée de l'iceberg et c'est ça qui est ouf avec cette histoire donc oui ça peut j'arrive plus à parler je suis désolée j'ai passé mon après-midi quasiment devant l'attaque des titans la saison 4 donc je disais oui ça accentue enfin ça s'accentue le côté urban fantasy on est vraiment sur l'urban fantasy c'est pas c'est clair et net je sais plus comment il a été présenté mais c'est vrai que il me semble que j'avais eu fantasy mais c'est de l'urban fantasy pure et dure et là entre guillemets comment dire l'intrigue principale s'est mise en place c'est à dire que à la fin de la première partie comme je disais la dernière fois il fallait qu'elle se mette en place etc là elle s'est mise en place et du coup tu as tu as le Bryce et Hunt qui sont ensemble et etc etc on en voit pas plus enfin j'en dis pas plus parce que je vais te spoil mais du coup c'est vraiment ce qui est derrière la quatrième de couve enfin c'est pas celle-ci parce qu'il n'y a pas de quatrième de couve mais sur la jaquette mais voilà donc il y a il y a il y a il y a je je m'a demandé s'il y avait de la romance pour le moment j'avoue la romance elle est un peu enfouie enterrée mais on verra par la suite on verra par la suite ce que ça peut donner parce que je sens que ça peut être pas mal et ce qui va arriver par la suite je sais pas j'imagine certaines choses mais je suis sûre que je vais être surprise et vu qu'il me reste quand même un bon 650 pages voilà j'ai le temps de voir venir les choses on va dire donc voilà mais on en reparlera de toute façon je vais l'avancer et on en reparle très vite très très vite j'espère que ça va donc je viens pour un petit rush je suis en télétravail j'étais en télétravail ce matin là c'est-à-dire que je suis en congé j'ai un rendez-vous donc du coup j'étais à la maison ce matin j'aime pas travailler en télétravail mais 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 je viens pour autre chose c'est qu'hier soir j'ai bien avancé dans la maison de la terre et du sang donc du coup creation city et j'en suis arrivée quasiment à la moitié je crois et c'est tellement gros à lire chapitre 36 page 421 voilà j'en suis arrivée là je pense que c'est quasiment la moitié j'y approche et j'aime trop l'histoire franchement plus j'avance et plus on découvre l'univers en fait plus tu vas avancer plus tu vas découvrir l'univers plus tu vas découvrir tous les personnages leur histoire leur passé du coup tu découvres le passé un peu de Hunt enfin t'as aussi de Bryce enfin et ouais j'ai vraiment l'impression en fait de dire de la bitlite mais une bonne bitlite quoi une bitlite où il n'y a pour l'instant pas de scène de sphesse et une bitlite en fait qui est qui est vraiment bien foutue bien complète enfin on est vraiment sur de la fantaisie urbaine en fait une urbaine fantaisie au global et c'est vraiment pas mal je trouve qu'elle a bien mélangé là toute cette histoire enfin on a vraiment un univers qui est bien foutu et j'ai hâte de voir vraiment où ça va m'emmener à la fin parce que j'approche de la moitié ouais c'est pas encore la moitié en fait ouais donc ça doit être une quarantaine de pourcents j'approche de la moitié il y a des petites choses qui commencent à à se goupiller mais en fait il y a des choses qui sont très surprenantes et qui arrivent comme ça et tout et tu te dis putain ouais donc franchement c'est une très bonne lecture alors oui on met du temps à lire je pense mais moi je le déguste franchement dès que j'ouvre mon livre je suis bien je me dis ah oui j'arrive il me suis en train de faire chauffer mon plat j'arrive du coup voilà parce que il est midi et mi plutôt quasiment une heure et donc du coup voilà quoi t'es vraiment happé dans cet univers et ça va de mieux en mieux et je suis trop curieuse il n'y a pas de passage en fait où tu te fais chier on va dire ça comme ça parce qu'au final à chaque fois tu tu reprends le le pli t'as une action qui est faite ou t'as une révélation ou et les uns ils te disent ah ouais trop bien t'as envie de savoir la suite franchement chapeau bas pour l'instant donc j'ai hâte de lire la suite et de voir ce que ça va donner et de t'en parler je reviens par un petit rush ça va être encore en pyjama je pense que je vais appeler ces updates update pyjama lecture parce que je suis souvent en pyjama dans ces updates mais mais je viens de parler de ma lecture en cours de mes lectures en cours parce que ça fait un petit moment enfin un petit moment ça fait 2-3 jours que je suis pas venue parce que je voulais avancer quand même dans cette lecture pour avoir donné concrètement mon avis quand même sur ce que je suis en train de lire quand même c'est bordel sur mon bureau parce que je suis allée chez Action et j'ai acheté des petites conneries des petites trousses des petites boîtes comme ça alors j'ai pas le place sur mon bureau comme tu vas plus voir c'est un peu le bordel des fois mais j'ai craqué parce que c'est des petits coeurs toutes couleurs c'est trop beau bref et ça suit bien avec mon bureau enfin bref du coup ma lecture en cours Creation City j'en suis arrivée là il me reste globalement je crois qu'il me reste 350 pages je crois concrètement et et en fait hier en regardant où j'en étais arrivée j'ai eu un un coup de pas de massue mais mais en mode je me suis dit putain je vais bientôt devoir quitter les personnages et cet univers ça m'a fait cet effet là et et ça m'a ouais je me suis dit putain j'ai réalisé ça en fait hier du coup et et c'est un peu un peu chaud quand même mais bon c'est tout c'est comme ça donc autant te dire que j'aime énormément ma lecture qu'il me reste 300 pages et j'ai réalisé ça et que je me suis dit putain c'est bientôt la fin et concrètement te donner mon avis sur ce tome là donc comme je l'ai dit dans les précédents rush au départ il faut vraiment bien s'accrocher parce que l'univers est vraiment complet et tu découvres tout au fil des pages en fait et tu découvres encore là où j'en suis du coup à presque 300 pages de la fin tu es encore en mode en train de découvrir l'univers les personnages leur personnalité et tout et tout tout ce que Sarah Jima sait bien faire et ce qu'elle a bien fait en fait dans la série Akotar et concrètement je suis en train de devenir fan voilà j'aime beaucoup ma lecture je n'ai pas vu concrètement les 900 pages passées et moi qui ne suis pas friande en fait friande pardon des des intrigues autour d'une enquête policière etc parce que là c'est le cas quand même on essaye de découvrir ce qui s'est passé il y a deux ans et pourquoi etc et pourquoi ça se reproduit là deux ans plus tard au final en fait à côté de tout ça tu découvres certaines coutumes de certains peuples enfin de certaines créatures tu découvres encore un petit peu plus tu grattes la surface de chaque personnage et tout donc voilà concrètement ça ça te donne envie de toujours continuer ta lecture et je trouve que c'est vraiment bien foutu je trouve que franchement Sarah Jima ça fait un petit melting pot en fait melting pot mélange quoi entre guillemets on va le dire à la française de beaucoup d'univers que ce soit des faées des métamorphes des démons des anges tout ce qui est archanges etc on a vraiment quelque chose qui est très complet parfois on a des petites touches de SF je trouve et c'est hyper intéressant franchement enfin je m'ennuie pas et en fait là elle commence à instiller un peu la comment dire l'impatience et le côté frustration et ça fait on va dire 250 pages qu'elle est en train d'instiller un petit peu ça et tu t'es aussi frustrée que les personnages en fait donc du coup tu te dis putain et donc du coup voilà franchement je passe un très bon moment et je sens que je vais peut-être tout taper le coup de coeur et j'attends de voir la fin et comment ça va se terminer mais en tout cas là une chose est certaine c'est que je vais kiffer et je vais adorer lire le tome 2 d'avoir la suite et j'espère que ça se termine pas en cliffhanger parce que je vais être mal voilà c'est dit mais en tout cas c'est une très très bonne lecture pour moi je m'attendais pas forcément à ça je savais pas trop où je partais en fait en lisant Christian City je savais que j'allais lire un Sarah Jimas et que j'avais un certain niveau d'attente en fait en mode je sais que j'allais partir dans un univers et tout mais là concrètement elle me surprend et il y a des choses en fait qui se produisent que j'ai pas anticipé et ça c'est tout à son honneur et c'est vraiment pas mal franchement voilà je je ne peux que te conseiller cette lecture même s'il fait autant de pages c'est vraiment un bonheur je trouve de replonger dans dans un univers comme ça et de d'être à fond en fait et de découvrir des personnages et tout et tout il n'y a pas en fait à partir de quand t'as des moments où tu te dis ouais c'est un peu longuée en fait la fin du chapitre ça part en sucette et enfin il y a un truc qui arrive et tu te dis ouais bah en fait elle a super bien compris le truc elle te met du rythme et tout enfin bref pour l'instant je suis conquise et par contre là où je suis un peu moins conquise en ce moment je vais te mettre peut-être où je suis vraiment concrètement arrivée mais je ne sais plus je ne sais plus où ouais c'est ça j'étais arrivée là j'ai entendu tout à l'heure dans la voiture Rebecca King le tome 7 j'en parlais je n'ai pas un peu en stories je suis arrivée là donc j'ai vraiment dépassé la moitié il me reste 3h30 on va dire grand max je pense d'écoute et concrètement comme je l'ai dit mais voilà non en fait le truc c'est que je m'attendais à avoir plus de révélations peut-être avoir une conclusion parce qu'au final j'avais l'impression que le tome 6 c'était vraiment quelque chose qui allait te mener dans le tome 7 à beaucoup plus de conclusions et d'avancer sur certains points etc par rapport à Raphaël et tout et là concrètement j'en suis rien qui avance si on repart comme je disais dans le précédent dans Rush ce que j'ai dit en stories on repart comme dans les autres tomes le modèle il y a un métamorph qui s'est fait zigouiller il y en a plusieurs qui se font zigouiller et Rebecca en tant qu'Assaïm doit faire son job au final sauf que là maintenant elle a un autre statut plusieurs autres statuts et du coup il y a d'autres choses qui rentrent en jeu mais concrètement ça change pas grand chose et je suis curieuse de voir comment ça se termine parce que je sais que du coup c'est pas la fin de la saga et je me dis quand est-ce qu'on va avoir le tome 8 et puis surtout comment ça va se finir parce que et sur quoi encore on va nous laisser pendant peut-être longtemps j'espère pas parce que ça va être long et je m'étais dit que j'allais pas le dire tout de suite mais au final bon bah je l'ai fait j'ai craqué mais ouais c'est pas encore c'est pas encore bisance quoi on verra bien mais mais bon c'est pas encore ça du coup voilà je vais te laisser moi et mon pyjama on va aller chiller dans le canapé enfin je l'ai mangé à la fête avant ça fait du bien là la réouverture des bars je suis allée boire un coup avec mes collègues c'est petit rituel ça ça va être de plus en plus souvent je crois ça ça avait manqué depuis quasiment un an et demi donc là ça fait du bien je suis contente même si j'ai pris un virgin moritu j'ai pris un école white voiture s'oblige mais mais en tout cas ça fait plaisir voilà du coup je vais te laisser et puis on se retrouve peut-être enfin je pense que la prochaine fois que je ferai un rush ce sera pour te parler de la fin de Christian City enfin comment je l'ai terminé et te donner mon avis au global sur ce tome si tu me vois en PLS je pense que ça va l'être et puis et puis peut-être te parler de ma prochaine lecture je ne sais pas encore quoi j'avoue que en fait quand je passe un bon moment de lecture je ne pense pas à ma prochaine lecture et là c'est complètement le cas ça m'a fait la même chose avec le roi maléfique et le truc c'est qu'au final je ne savais pas quoi lire après et là je sens que je me retrouvais comme une pruche devant ma bibliothèque à me dire devant ma pâle à me dire t'as envie de lire ça mais t'as envie de lire ça aussi t'as envie de lire ça t'as envie de tout lire mais bon c'est pas grave quel problème franchement voilà c'est rien il y a d'autres problèmes dans la vie bref à bonne soirée et puis je pense qu'on se verra juste après bonjour me revoici pour un petit rush pour ce un ultime rush je dirais pour cet update chill parce que nous sommes le lendemain du précédent rush je pense qu'en fait hier j'étais toujours dans le même état en pyjama donc on va terminer ce oula désolé on va terminer cet update en pyjama voilà mais parce que je viens tout juste de terminer alors je suis désolée c'était tant du bruit mais il y a le carton en fait je prépare un carton pour charlan avec des livres à lui envoyer et les bus adorent se mettre dedans quand il vient dans le bureau enfin quand je viens dans le bureau quand il vient dans le bureau bref donc je disais avant d'être interrompue je pense que ça va faire un peu de boucan parce que monsieur est en train de s'éclater je viens de terminer creation city du coup mon gros dico là qui m'a accompagnée pendant plus d'une semaine c'est un coup de coeur voilà c'est un coup de coeur parce que concrètement j'ai passé je me suis pas ennuyée sur les 950 pages ça a été ça a été top ça a été avec un univers de ouf la fin vraiment on va dire les 150 dernières pages même les 200 dernières pages tout s'est bien enchaîné il y a quelque chose enfin c'est fluide tout passe bien et j'ai adoré en fait l'alternance de points de vue omniscient qu'il y avait il y avait déjà ça dès le départ entre le point de vue omniscient de Bryce et celui de Hunt et aussi des fois de comment il s'appelle Run le frère de de Bryce bref et du coup il y avait déjà ça au départ et là en fait on avait pas d'autres points de vue omniscient mais Sarajima ça jouait sur une scène au global avec des personnages qui étaient franchement je vais pas te le dire sinon je te spoil mais c'était super bien foutu et que ça bougeait vraiment t'avais du rythme t'avais envie de savoir la fin et tout tu te dis putain allez allez et voilà voilà c'est fini ça se termine pas en cliffhanger donc à toutes les personnes qui qui avaient peur de ça ça se termine pas en cliffhanger ça se termine pas en cliffhanger j'allais dire une connerie mais c'est vrai que moi là il me laisse en fait j'ai un peu d'idées pour la suite ou en tout cas je me fais des idées du coup pour le tome 2 et pour pour les autres tomes je sais pas s'il y en aura plusieurs mais en tout cas pour le tome 2 je me fais déjà une petite idée parce que je me dis il y a quelque chose en fait qui c'est enfin je vais pas le dire mais enfin non je peux pas le dire c'est difficile mais en gros il y a un personnage qui qui disparaît on va dire ça comme ça en tout cas on a plus de son plus d'image et au final voilà je sais pas pourquoi je le sens qu'on va le retrouver dans les tomes suivants mais c'était tellement bien en fait je m'attendais pas à certaines choses alors j'ai retrouvé un peu de le mode surprise mon personnage féminin badass je le savais ça ça m'a fait un peu penser à Kéléana mais au delà de ça en fait et bus regarde je sais pas si tu vas le voir je sais pas si tu l'as vu mais moi je le vois même pas il est en train de bouger le carton carrément il est en train de déménager ce chien bref donc voilà c'était trop bien au delà de ça en fait j'ai beaucoup aimé la construction du roman en fait et le fait que ça soit pas long lent sachant que c'est quand même une sacrée bricasse et au contraire non c'était vraiment un univers que j'ai kiffé parce que j'ai vraiment eu l'impression de lire de la bonne urban fantasy là avec des peuples différents et tout enfin un truc vraiment pas mal donc je suis curieuse de lire la suite j'espère que il sort déjà je pense que le tome 2 c'est ça j'ai vu en janvier 2022 donc on a encore le temps en VO je sais pas s'il va être traduit assez rapidement en français j'espère que De Saxus le fera en espérant que la maison d'édition ne mette pas la clé sous la porte avant ou autre parce que en fait j'ai eu un petit j'ai un peu peur parfois je me dis vu que c'est une maison d'édition très récente etc ils sortent des livres qu'on n'a pas envie d'avoir dans la bibliothèque depuis un moment et des fois je me dis putain mais s'ils se plantent ou quoi on l'a dans le popotin concrètement parce qu'on est foutus donc du coup j'espère pas parce que je suis curieuse de lire cette suite là franchement et c'est vraiment agréable de ne pas avoir un livre qui est comme ça séparé en deux parties parce que je ne sais même pas concrètement à quel moment certes il est coupé en quatre parties je crois je me souviens même plus quatre ou cinq parties mais à quel moment en fait on aurait pu couper ça aurait été chiant concrètement pour le lecteur donc là voilà c'était c'était bien franchement enfin c'était bien de l'avoir en grand format comme ça en tout cas le seul truc c'est que c'est sympa heureusement que je l'ai pris en relié et pas en et pas en brochet parce que je crois qu'en brochet il aurait pris cher mais c'est vrai que quand j'étais arrivée là dans le lit comme ça c'était pas facile c'était pas facile ça peut être sympa parce que c'est relié donc c'est plus sympa à avoir en main c'est quand même pas agréable non plus parce que c'était lourd et quand t'es dans ton lit et que t'es t'es à moitié avachie et que t'as un parpaing sur les genoux voilà quoi mais bon mais bon en tout cas ça ne m'a pas empêché le fait que j'ai kiffé ma lecture et que je te recommande ce livre voilà n'hésite pas à me dire toi si tu l'as lu ou si tu comptes le lire je pense qu'il a fait grand bruit un peu partout que ce soit sur sur Booktube Booktube je ne suis pas certaine parce que moi je n'aime pas beaucoup de vidéos Booktube comme tu le sais enfin pas beaucoup je regarde juste les personnes qui m'intéressent et que j'aime beaucoup mais après je suis en plus autre chose sur Booktube enfin sur Youtube en global bref mais en tout cas il a fait grand bruit sur Instagram enfin il y a beaucoup de personnes qui l'ont reçu et qui l'ont acheté etc donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu ou si tu comptes le lire et bien sûr sans spoil si tu l'as aimé etc et puis voilà maintenant comme tu vois je vais me regarder là je me dis qu'est-ce que je vais lire je ne sais pas donc je ne sais pas concrètement en fait c'est ça le truc ce que je disais dans le précédent rush alors je suis désolée je vais être un peu sombre parce qu'il fait dégueulasse le temps est horrible depuis ce matin il fait que pleuvoir parce que c'est dans le nord bref vive le samedi vive le week-end donc je disais en fait dans le précédent rush en fait je disais que quand je passais un trop bon moment de lecture j'avais trop du mal à me projeter dans une future lecture et à savoir ce qui me donnait envie de lire enfin ce que j'avais envie de lire et là concrètement c'est encore le cas du coup je passais encore deux heures là devant la bibliothèque comme une pauvrette à essayer de trouver enfin de regarder et de voir ce qui me tente comme prochaine lecture il y en a un deux qui me tentent bien mais je me dis ouais mais non je sais pas je sais pas concrètement donc du coup je verrais bien je verrais bien mais en tout cas tu verras ça dans un précédent dans un prochain update chill lecture et puis voilà et j'espère que ce prochain je le terminerai pas en pyjama mais bon ça va c'est la fée clochette c'est tout mignon bref du coup si tu as aimé cette update que tu peux laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si tu n'es pas venu à la chaîne pareil ça sera aussi toujours plaisir et puis n'hésite pas à dire en commentaire si tu as lu un des livres que j'ai présenté dans cette update du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo adieu